merci d'avoir regardé cette vidéo on se revoit peut-être pour un autre trip comme je vous disais il y en aura peut-être un autre alors seb il va entrer dans la clé il ya des dossiers qui l'attendent mais vous allez voir en fait vous le voyez mais on l'a pas encore tourné je croise les doigts mais normalement la prochaine borne que vous allez voir qui sera chez laurent ce sera est-ce que ça vous parle ça voilà le teasing il est fait la prochaine borne qui viendra chez laurent ce sera une outrone dx bonjour à tous on est en direct nous sommes à côté de bruxelles et là vous êtes en train de vivre un moment l'apothéose d'une vie d'un gamer on a tous entendu dans notre vie à 40 ans si t'as pas ta rolex mois 50 ans t'as pas ta rolex t'as pas réussi ta vie et ben là il ya la outrun le road trip numéro 3 et moi je me suis toujours dit eh ben à 40 piges si j'ai pas ma outrun eh ben c'est que j'ai raté ma vie vous voyez j'ai pas encore 40 ans et j'ai ma outrun donc voilà nous sommes à côté de bruxelles en belgique et la outre troisième road trip c'est marrant parce que là la barrière s'est ouverte et on n'a vu personne il ya personne la borde elle se voit tout seul en fait on vient d'arriver on n'apprête pas la porte et c'est ça qui s'est ouvert en même temps en fait on a tout improvisé l'intro parce que ça s'est ouvert en même temps voilà elle s'ouvre au jour ouais on avait peur de voir la bonne reste que du coup qu'on a vu la porte s'ouvrir on s'est dit bon bah ça a été la route ouais ça a été bien roulé bonjour enchanté cédric salut bonjour marco cédric santé salut ça va alors c'est vous les propriétaires de la borne il arrive il arrive c'est qu'elle zoo à ce qu'ils ont d'accord fils donc la voici là la bête ça en prend de la place 1 il est très simple un conte qu'on a eu les corps beaucoup de voir de mais ça ressemble à oui il ya quand même là au niveau oui c'est un peu de restauration ah ouais là oui mais bon ça prend plus garde ça et il ya la planche là il ya le plan d'accord celle qui va derrière ok ah oui ça c'est ah oui d'accord ok c'est vraiment ce qui est bien c'est qu'il a été intégralement démonté ça peut donner ouais mais c'est pas pareil comme pour le coup oui mais je pense au bout du châssis tout ça on est déjà sur la même base oui donc en fait je savais on avait vu effectivement il ya de la restauration à faire et 1986 oui c'est vieux on était né quand même à cette époque là mais d'accord oui donc donc il ya pas mal de restauration à faire alors c'est qui qui s'y met pour tester quand même pour voir si elle fonctionne elle fonctionne c'est bon il ya 15 minutes 15 minutes ah oui d'accord oui parce qu'en fait elle fonctionne avec les clés les sous allez micole et pour le coup elle n'a pas elle n'a pas de il n'y a pas de sens d'accord donc faut voir aussi pour le son ah oui le retour de force fonctionne c'est marrant on est en pleine rue dans une rue comme ça il ya une il ya une trône qui tourne comme ça oui sensation c'est un peu plus sec ouais c'est un peu plus sec et ensemble c'est vrai que là pour absolument le son pour éviter d'avoir ce qu'il faudrait c'est que tu essayes de te rentrer dans un mur pour voir s'il ya le tremble ouais ouais bon c'est bon ça ça fonctionne alors l'écran ça va il est ouais l'écran est propre il ya peut-être juste le plexi mais le plexi vache ouais après c'était parti du alors racontez moi un petit peu il ya là une histoire à cette borne elle vient d'où pour que dans ce à toi elle vient chez deux de chez stav en fait c'est un ancien forain ah d'accord donc belge oui belge d'accord d'ici du village de saintes et donc voilà on lui a racheté c'était pour les enfants les enfants ils sont ils sont sur par night sur ps4 ah oui ça c'est mieux ça voilà les propriétaires va vous expliquer dans un instant pourquoi ils cèdent son autre d'accord d'accord donc elle c'est qu'un forain qui avait cette borne alors finalement comme quoi et qu'il y avait plusieurs bornes d'arcade d'accord et ça c'est la dernière qui reste c'est celle qui est la plus costaud là qui prend le plus de place c'est un collector et ouais ouais c'est la borne mythique c'est la ferrari test à rossard voilà ah oui faut aller récupérer les sous ça c'est comment c'est moche de quoi ça là les mecs ils ont mis des cilets ça servait comme ça de mais toi tu aimes bien ça laurent moi j'aime bien là je trouve c'est ça faut laisser ça non bon c'est un fou le c'est celui non mais là c'est dans l'ancien fumeur dans la foro faire il a tout là faut refaire à la foro faire 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 d'accord Ah ouais c'est bon c'est dommage ya pas le son c'est dommage ouais puisqu'en fait on entend vraiment le mécanisme donc du coup bon c'est bien parce qu'elle a des roulettes ouais ça va les roulettes c'est mais c'est typiquement la dame c'est le même style ouais c'est que la radio et le système de levier en fait on peut utiliser la batterie monnaie les autos non non c'est d'office manuel il a changé on tourne bien elle est pas bien ouais ouais ça va c'est elle est vraiment bien on retrouve cette chose qu'à la manette rien à voir ça change un j'ai rejoué récemment la version megadrive je trouvais ça un peu c'est précis un peu difficile à jouer mais là en fait sur la bande c'est que le jeu est carrément plus facile en tout cas il répond super bien moi je suis étonné du mais le son au début il fonctionnait c'est le premier truc comme ça bouge énormément ça doit il ya quand même du taf à restauration la restauration là tu as la clé tu as vu c'est la même ouais c'est là mais bon et la taille tu as une ventilation donc voilà t'as aucun sticker ça tout ça là je m'a derrière derrière y'a rien c'est normal c'est comme ça n'a pas si coeur et tout ça voilà c'est juste du contre plaqué 1 donc en fin de compte c'est juste et des plaques à reprendre et puis à changer et avec une petite comme ah non ça c'est pas le jeu là ça c'est le contrôleur ça je pense il va y avoir des heures à passer de là là je crois je pense que j'ai mis en bouche la rade mobile dans la rade mobile je pense pas que c'était une mise en bouche quand même la coque voilà que l'attaque du travail sur le bois tu as eu il ya quand même des parties qui sont abîmées cette restauration là est un peu plus compliqué que que l'autre parce que l'autre du coup elle a pris un coup il faudra retravailler voilà il ya toute la ferraine pareil un petit coup de peinture dessus ça va le refaire ça va faire ça c'est pas d'ici que l'on va le refaire là c'est maintenant mais là c'est dans le bois là il n'y a pas de ce coeur c'est la suite cette corde c'est que du bien sûr on va le refaire on va le vector réaliser on va le faire c'est là c'est à dire qu'elle tombe dans le bac ou à l'arrière il ya un louis d'or alors ah oui elle a bien été cramée non mais là c'est ah oui d'accord oui il ya du taf oui ah oui c'est ce qu'il faut leur mener une belle jeunesse il va falloir la deuxième à l'arrivée en assurant à quoi j'avais ça déchire ça déchire à ça ça réagit bien très très bien j'avoue il ya un vrai plaisir ça manque vraiment la musique et l'écran c'est ça je voyais moins grand que ça en fait le monde de musique à l'écran c'est un 26 26 peut-être 29 peut-être 27 je pense ma tête 26 je crois que c'est à 29 tout cas l'écran ouais c'est en fait c'est juste le plexi à changer mais c'est pas voilà ça c'est pas pas grand chose c'est un peu comme rad mobile en fait il faut aller très très vite dans tes mouvements en fait c'est ça devient ça devient instinctif en fait il faut vraiment mettre des accords ça c'est à réagir je vais pas la vente et par contre il est dur j'ai juste tenté une tentative pour qu'on est le que je sente la vibration de faire marche arrière à ça déchire effectivement à l'idée des portes oui voilà le plancher le boire mais là faut la remettre à nu et c'est là celle là il ya du boulot à normal à dire à mobile ces fois deux ans je dis six fois de tarane ville à côté même s'il était oui je pense qu'il ya plus car il ya beaucoup plus parce que tu as pas tous détails là en fait j'ai mis une pièce c'est pas fonctionné moi ah si ça roule dès que tu vois ça part très vite alors attend c'est bon c'est bon ça fonctionne on va se prendre un mur ah ouais ça donne bien par bouche nickel voyagie taf ouais mais c'est sacré boulot il ya un sacré boulot à faire mais c'est ça aussi qui est bien dans un sens de redonner vie c'est sa bande qui est qui vaut le coup en plus il ya besoin quoi bon alors qu'est ce qui se passe maintenant il va falloir que qu'on l'embarque là et on va tu penses que ça va rouler là pour le coup avec les roulettes sont un peu un petit dit un peu difficile je vais mettre le camion à cul je vais mettre le vaillon sur le ayant je peux poser juste là on n'a plus qu'à le monter d'accord et après avoir après pour la roule face et banques pour ça va bien après toute façon il ya rien pour l'est des roues ont l'air plus grand elles ont été changé vous avez pas des sangles parce que la première rade mobile elle a fait pas dans le virage à bambam comme il dit voilà je te présente le propriétaire de l'art c'était à toi la borne et tu t'en sépare alors oui comment ça se met tu joues à d'accord donc tu préfères la ps4 voilà le jeune homme ils sont ils s'en font un petit peu de cette génération de lui ce qu'il veut c'est de la ps4 du coup ça prend moins de place mais nous on nous on préfère les vieux trucs comme ça voilà on va regarder bon on met des rues balises voilà notre troisième road trip et dernier road trip normalement on va dire pour le moment c'est le dernier mais voyez en fait il faut se déplacer même jusqu'en belgique pour trouver la borne de ses rêves voilà c'est la borne réellement que je voulais depuis que j'étais tout gosse c'est le jeu il ya deux jeux qui symbolise vraiment mon enfance c'est spacerieur et outrun son master system notamment et bon bah ça c'est les versions arcade donc c'est j'ai toujours voulu avoir les versions ultimes de ces jeux et donc là pour le coup c'est cette version de outrun la version dx la plus haut de gamme entre guillemets que j'acquière aujourd'hui donc voilà c'est un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui vous vivez avec moi c'est vraiment la concrétisation d'une vie de gamer que vous voyez là c'est vraiment le voilà c'est le summum le top de ce que j'aurais pu avoir dans dans ma vie de gamer dans dans en termes d'objets liés aux jeux vidéo c'est pour moi l'objet numéro un c'est c'est la outrun c'est ce bijou derrière c'est un bijou ou pas un magnifique enfin à restaurer mais magnifique à même comme ça elle est magnifique elle est dans son jus et pour moi elle est magnifique après effectivement il ya un peu de boulot de la restauration mais quand sera fait on pourrait dire que entre avant et après il y aura dit il y aura du monde je vais avancer le camion on la met tout de suite devant parce que là quand sera en hauteur c'est plus c'est plus dangereux parce que là on se pose la question effectivement c'est à long et vous n'avez pas la plaque là qui vient ici sur cette attendre là ouais ça nous n'avait pas de ça c'est baissé pas à plat que on n'avait pas c'est bon parce que ça passe un passe pas là il faut la pousser un peu il y avait pas sur largeur je passe on va rentrer je pense que les remets comme ça on peut la caler comme un enfant la pose carrément dans son poids après un effet ça c'est mieux qu'elle soit calé comme ça et sinon en fait moi ce que je voudrais pas c'est qu'on a un contrepoids si je mets tout sur la gauche on va voir un à dire que on va voir un contrepoids le mois en équilibre donc on équilibre la charge si je l'avais dans le sens d'accoucher le aïeux voilà donc là maintenant ici ça passe c'est périlleux tout ça là dis moi je pense qu'elle passe là ah ouais c'est ça va être vraiment ouais ce qu'en fait derrière ça va être limite oh là là Oye. voilà alors maintenant la borne est à l'intérieur et on se retrouve dans quelques instants on va la déposer et on va y jouer mais voyez la machine du montage fait que c'est tout de suite magique on est arrivé on est en france on y est allé là elle est là il ya vraiment du taf il ya vraiment 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 dit tu vas qu'elle a quand même bien vécu elle est dans son jeu c'était vraiment la borne qui était dans le dans le dans la région dans le petit patelin en fait c'est elle était connue en fait les personnes donc à san et marco en fait c'était la borne sur laquelle ils jouent quand ils étaient ados en fait oui c'est la bande de l'enfance qu'ils ont acheté c'est ouf et puis après qu'ils nous ont vendu maintenant c'est voilà c'est ici voilà c'est les français compris la relève donc gros travail de restauration normal essayé de casser en fait pour ouvrir la boîte c'est avec mon clé rivet mais on met un impact pour essayer d'ouvrir la carcasse et là on n'a pas fait qu'on a vécu carrément parce que quand il disait là la rade mobile mais tu vas pas prendre ça qui a pas prévu ça sur la rade mobile parce que l'écran marché par l'avant tu veux partir d'un dieu pas qu'on la prenne moi je veux que ça marche après moi j'en parle de restauration mais déjà ça fonctionne après une fois que ça fonctionne au restaurant d'accord oui mais la base c'est réparer c'est plus restauration s'est réparé je me pose pas la question que c'est oui ou pas on s'en fout que ça soit envoyé c'est si tout fonctionne mais effectivement de l'usure la défoncer quand même si elle n'est pas pensé d'entre c'est si elle est coincé la fin pour la maison a dit bon allez à les droits de sauf que faut voilà voilà stop 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 parce que c'est bon à ta 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 arrête là tu as une torture j'ai même tu la retiens même pas si si je tiens je tiens il a sauvé sa vie bon je les descends je vais bien mourir pour une f0 a x mais pas son puissant sur les pieds voilà parfait c'est vrai que c'est plus simple que la rade mobile à un mobile vous l'avez pas vu pour le coup parce que c'était c'était toute une histoire mais là les roues sont plus hautes donc c'est plus fort il faut être une bonne condition est-ce qu'avant les 40 ans laurent thorat à f0 alors c'est pas ce que tu as raté ta vie ah bah oui la gérante va on va dire 41 allez j'ai une marge de nord à 41 ans si j'ai pas la f0 oui mais là je crois que je j'ai raté ma vie quoi d'accord voilà bon on va y jouer un petit peu quand même parce que l'idée c'est d'y jouer au moins aujourd'hui avant qu'on se laisse on va essayer de la faire fonctionner au niveau du son on va démonter tout ça on va essayer de démonter et de voir les faux contacts parce qu'apparemment il y avait son avant on a testé la bonne image de l'écran est nickel et pas marqué apparemment un livre un livre je pense qu'il y a un petit peu touché on va s'en occuper tout de suite déjà ça va être sympa même le végétal c'est on regarde c'est bon voilà c'est bon elle démarre je vais faire une partie vas-y ah oui il faut les sous il faut les sous tu peux pas jouer quoi ça bouge j'ai pas dit tu vois quand on bouge la borne ouais c'est même pas bon du tout là ça veut dire quoi ça ça veut dire que un gros bouge bien c'est la connectique en fait qui doit être ça doit être la connectique et celle du son aussi c'est peut-être pour ça que le son avant de jouer est-ce que est-ce qu'il faut faire c'est moi je pense que tu devrais l'éteint et voir ça tout de suite parce que la psa à bas oui allez là non mais attend pourquoi ce serait la pc d pour le son par exemple il doit y en avoir une il doit voir quelque chose ici là dedans qui doit être déconnecté les qu'un quoi à la plupart mais oui ça doit être là dedans il doit y avoir quelque chose et là regarde tu vois la poussière c'est pas bon là mais là faut qu'on passe l'aspirateur sinon mais un coup de soufflette déjà on va pouvoir déjà voir un peu plus clair ah oui un petit coup de soufflette ouais ah ouais on a fait tout cas alors ce qu'on va faire maintenant qu'on a passé la poussière c'est qu'on va ouvrir chaque connectique et on va souffler à l'intérieur pour vous pour faire en sorte que tous les contacts fonctionnent parce que à priori je pense que ça doit être un des contacts qui doit pas faire je pense ça peut être que ça c'est un problème de son et maintenant un problème de son et l'image donc tout le combat sans mon avis c'est du haut peut-être au transport la bande de bon sang voilà on a la pcb voilà on a notre pcb autre elle est vraiment poussiéreuse ouais ouais c'est vraiment poussiéreux de chez poussiéreux il ya un petit peu tout ça voilà donc on a réussi à la sortir la pcb bon alors ce qu'on a fait c'est qu'on l'a soufflé mais elle est vraiment très très salle à poussière elle est incrustée on va on aurait même fait on arrive pas à décoller ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser sur ça j'aurais bien voulu qu'on résout le son aujourd'hui nous de toute façon vous le savez il ya plein d'épisodes de cette péripétie pour les arcades on est déjà alors alors ce qui va se passer c'est que je vais l'amener à la maison je vais la nettoyer de toute façon après vous allez l'avoir toute propre mais la prochaine fois on sera chez emilie alpi et nous expliquera il vous montrera en fait comment on lave une pcb vous verrez donc ce sera pour le coup pour la space gun qui est derrière mais moi là je rentre à la maison je vais la nettoyer parce que je connais la technique donc voilà on va nettoyer la pcb dans un prochain épisode eh ben j'espère qu'on arrivera à faire fonctionner le son en fait c'est du suspense les mecs à chaque fois oui même pour nous penser que ça allait fonctionner pour vous allez même content on se dit on pourra faire une petite partie puis du coup voilà du coup on va permettre de jouer on sait jamais alors peut-être d'en remettre on la nettoie et la prochaine fois vous verrez est ce qu'elle fonctionne elle fonctionne pas le son la vidéo etc etc maintenant le les roadtrips sont terminés on est vraiment à la phase de réparation de ces bornes mais bon on n'est pas prête c'est débrouillé suivez moi sur les réseaux sociaux sur tipeee sur twitter sur facebook etc etc puis je vous dis à la prochaine salut les mecs salut ciao